Le milliardaire américain Bill Gates a récemment affirmé ceci. Moi, je ne plante pas d'arbres. Car d'après lui, miser uniquement sur la plantation d'arbres pour lutter contre le réchauffement climatique. C'est une absurdité totale. Alors, vrai ou faux ? Est-il absurde de planter des arbres pour sauver la planète ? Eh bien, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Si aujourd'hui, on insiste souvent sur la nécessité de planter des arbres, c'est parce qu'ils absorbent et stockent du CO2, qui est la principale source du réchauffement climatique. D'après cette étude, une reforestation massive sur la planète, couplée à d'autres mesures, permettrait ainsi d'atteindre un tiers de nos objectifs de réduction de CO2. C'est donc un outil important, mais qui reste insuffisant pour compenser toutes nos émissions de dioxyde de carbone. D'autant que, et c'est là que Bill Gates marque un point, les jeunes arbres récemment plantés captent beaucoup moins de CO2 que les arbres plus âgés. Il vaut donc toujours mieux ne pas couper un arbre, plutôt que d'en replanter un. Tout miser sur la plantation d'arbres est donc utopique. Mais au-delà de ça, vous allez voir qu'une reforestation mal gérée peut même avoir un impact négatif dans certains cas précis. En effet, à plusieurs endroits de la planète, les arbres ont été plantés sur des sols inappropriés, ou alors avec des espèces très peu diversifiées. Comme ici en Espagne, avec cette forêt composée d'eucalyptus. Conséquence, ces arbres peuvent être plus vulnérables aux maladies. Ils stockent moins de CO2, consomment plus d'eau, et surtout, ils représentent une perte pour la biodiversité. En conclusion, si les arbres permettent bien de lutter contre le réchauffement climatique, emplanter, même massivement, ne suffira pas à compenser toutes nos émissions de CO2. C'est donc très loin d'être une solution miracle.